C'est beau, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, M. Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « les morts gouvernent les vivants », M. Attali. Et Raymond Aron ajoutait « l'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez, vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, M. Attali. Il y a des gens qui sont là, qui sont là depuis mille ans, et qui ont envie d'être là encore mille ans. Et qui n'ont pas envie d'être métissés, M. Attali. Excusez-les, excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, je reconnais. C'est bas, c'est bas et ce n'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez ? Et ils n'ont pas envie que M. Attali, le père Attali, vienne leur dire « vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants ». Eh ben non, eh ben non, ils ne sont pas bienveillants.